Lire un bon livre C'est éprouver pendant des heures un plaisir des plus intenses et qui touche aux profondeurs de l'être. Un plaisir qui nous arrache au temps, efface ce qui nous entoure, nous maintient dans l'attente avide de ce qui se propose à la découverte. Ceux qui aiment la littérature ont tous vécu grâce au livre des heures inoubliables, des heures où un ouvrage les a bouleversés, révélés à eux-mêmes, conduits sur de nouveaux chemins. Il y a des livres qui m'ont foudroyé, ont déplacé mon centre de gravité, modifié ma perception de la vie. Mais où trouve-t-on des livres ? Comme chacun sait, dans des librairies. Chaque fois que je franchis le seuil de l'une d'elles, je connais un certain état d'excitation. Que vais-je dénicher ? Quelle surprise m'attend ? Quel livre emporterai-je ? Je vais à la table où sont présentées les nouveautés, je m'empare d'un volume, le palpe, l'ouvre, glisse mon nez dans l'ongle des feuilles pour humer la bonne odeur de l'encre d'imprimerie, parcours une page et le pose soigneusement sur sa pile. Je butine ainsi d'un livre à l'autre et ne manque pas pour finir de demander au libraire s'il aurait un titre à me signaler. Vient alors l'instant, ô combien délicat, où il me faut choisir. Parfois, la décision est vite prise, mais souvent, que d'hésitation. est toujours cette amertume à voir tant de livres qui excite ma convoitise et que je n'aurai même pas le temps de parcourir. Avec un ou deux ou trois livres à la main, je me retrouve dans la rue. Mon impassion est si vive que j'en ouvre un, m'absorbe en lui et me heurte à un passant ou à un réverbère. J'ai la chance de pouvoir souvent imprunter des rues piétonnes. Le cas échéant, je vais poursuivre ma lecture dans un café ou, si la saison le permet, faire halte sur un banc. Qu'est-ce qu'un bon livre ? Une somme de vie, de sensations, d'émotions, d'idées, concentrées dans des mots. Et cette somme dont je vais recevoir plaisir, joie, nourriture, cette somme qui va enrichir mon rapport aux êtres et à la vie, il est à peine croyable que je puisse l'acquérir en échange de quelques francs. Quoi de plus fabuleux ? Les voix du jeudi A l'occasion du 35e anniversaire à la fois du Théâtre, des Marronniers et de l'espace Pandora, les deux équipes réunies ont décidé de proposer un nouveau cycle poétique et musical de rendez-vous autour d'auteurs contemporains. Ce soir, Charles Juliet, né en 1934 à Jujurieu, dans l'Ain, et vivant à Lyon depuis de très nombreuses années. Charles fut un enfant de troupe à l'école d'Aix-en-Provence et il a décidé d'écrire très tôt et depuis 1957, il tient son journal. Son actualité, quelques titres pour plus de lumière aux éditions Gallimard, le jour baisse aux éditions P.O.L., l'un de ses principaux éditeurs, le dixième tome de son journal. Il a été présenté il y a quelques semaines à la grande librairie sur France 5. Ce soir, donc, un montage de textes intergénérationnels de l'adolescence, de l'écrivain, jusqu'à l'âge adulte, avec des chansons qu'il aime, des poèmes et des proses. C'est quelques mots de Charles pour poursuivre. Ma grande chance ce fut peut-être d'avoir toujours plus ou moins su qu'il n'y avait pas à refuser la souffrance, qu'il fallait lui laisser préparer le terrain où grandirait la joie. de la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Stylos glissés entre pouces et index, elle est posée sur la page blanche, il attend que les mots viennent, les veines en relief, il est d'un gris sinueux, le brodequin qui l'a écrasé. Les clous ayant déchiré la peau, les cicatrices ont disparu, mais elle en garde le souvenir, le visage proche de la flaque d'eau noire, les sarcasmes hargneux du sous-off, brouillé par les mugissements du mistral, brutal, rappel d'une adolescence en uniforme. Le brouillard Le brouillard était dense, le silence oppressant. Sur le chemin, à l'herbe épaisse, les vaches avançaient sans bruit. Soudain, l'homme avait surgi, et l'enfant faillit crier. Dans le visage sombre, sous la casquette, brillaient des yeux menaçants. L'homme était-il un voleur d'enfants ? Allait-il faire demi-tour pour se saisir de lui et l'enlever ? Le sang tapait fort à ses tempes. Dimanche. Journée pour moi particulière, marquée par une attente véhémente, mais toujours déçu. L'attente de l'événement qui allait me désentraver, déverrouiller ma vie, me pousser sur les chemins. Dimanche, vers le sud, dimanche, vers le sud, je ressassais ces mots qui acquisaient en moi un violent désir de fuite, de décisive échappée. Vers des terres de lumière, vers la mer, vers une Espagne fantasmée, en d'ineffables instants de liberté et d'allégresse, je parcourais alors, en tous sens, les vastes étendues du plateau castillan. Éclairée par une pâle lumière d'automne, une lumière douce, secrète, et qui ne fusquait pas la nuit dans laquelle je me cherchais. Vingt et vingt fois, partant du parc de la Tête d'Or, je me suis retrouvé sur la rive gauche du Rhône, allongé les eaux grises qui glissaient lentement vers son lointain delta. Oublions les voitures qui me frôlaient, des péniches qui ne larguaient plus leurs amars, sourds à la rumeur de la ville, je marchais, sans but. Mon regard, fixé sur cette lumière qui, là-bas à l'horizon, perçait les nuages. Déambulation mélancolique, élancement du rêve qui promettait l'évasion, puis retombé dans le vide de cet après-midi qui s'achèverait sur l'inévitable déception. Une soirée des plumes au saint. Sous-titrage ST' 501 Écrire Écrire Pour se construire un visage, se constituer une identité, tâche immense, exigeante, inlassable. Visage qui apaise, visage qui ne sent que refus, visage au regard éteint, visage que la timidité barricade, visage qui inquiète, visage creusé par la faim, visage qui ouvre la porte sur une alitié, visage vide qui ne laisse pressentir aucun arrière-pays, visage dévasté par la maladie, visage emprunt d'une bonté qui réchauffe, visage durci par la haine, visage où demeurent les traces du combat qui les a pacifiés. Visage Visage qui vous font vous rétracter, visage trop lisse sur lesquels rien ne se lie, visage dont la dureté vous glace, vous scelle les lèvres, visage douloureux ou affleurant secret qu'on aimerait connaître. Visage 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 compassé, façonné par les conventions Visage qui concentre au regard qui les pénètre Visage là, impavide, revenu de tout Visage d'enfant d'une grâce infinie Visage concentré, à l'écoute du murmure intérieur Visage dont la beauté émerveille Visage qui vous ouvre, vous dilate, vous émonte Visage, visage, visage Une des grandes et inépuisables richesses de la vie Je vous parle d'un temps Que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître Mon mâtre en ce temps-là Accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres Et si l'âme de garni qui nous servait de nuit ne payait pas de mine C'est l'air qu'on s'est connu Toi qui criait famine et moi qui posais du La bohème, la bohème Ça voulait dire on est heureux La bohème, la bohème Nous ne mangions qu'un jour sur deux Dans les cafés voisins nous étions quelques-uns qui attendions la gloire Et bien que misère Avec le ventre creux nous ne cessions d'y croire Et quand quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenaient une toile Nous récitions des verbes groupés autour du poêle En oubliant l'hiver Oh, la bohème La bohème Ça voulait dire tu es jolie La bohème, la bohème Et nous avions tous du génie Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches Retouchant le dessin De la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème Et puis ils aimèrent un vie Fallait-il que l'on s'aime Et qu'on aime la vie Oh, la bohème La bohème Ça voulait dire on a vingt ans La bohème, la bohème Et nous vivions de l'air du temps Quand au hasard des jours Je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse Je ne reconnais plus Ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse En haut d'un escalier je cherche l'atelier Dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor Mon meurtre semble triste Et les lilas sont morts La bohème La bohème On était jeunes On était fous La bohème La bohème Ça ne veut plus rien dire Du tout Ceux qui ajustent un masque sur le visage qu'ils pourraient avoir Ces êtres Qui à la suite d'un choc Elles annoncent par exemple de l'imminence de leur mort Vivent en accéléré une évolution intérieure Dont on sait qu'en général elle est lente Qu'elle s'accomplit au long de plusieurs années Sous l'effet d'une telle évolution Il est arrivé qu'un visage se transforme Se spiritualise en quelques jours Ces êtres Dont les traits sont modelés par leur vie intérieure Et qui En vieillissant Deviennent Beaux Écrire pour obéir aux besoins que j'en ai Écrire pour apprendre à écrire Apprendre à parler Écrire pour ne plus avoir peur Écrire pour penser mes blessures Ne pas rester prisonnier de ce qui a fracturé mon enfance Écrire pour ne pas vivre dans l'ignorance Écrire pour surmonter mes inhibitions Me dégager de mes entraves Écrire pour déraciner la haine de soi Apprendre à m'estimer Écrire pour déterrer ma voix Écrire pour me parcourir Me découvrir Me révéler à moi-même Écrire pour épurer mon œil De ce qui conditionnait sa vision Écrire pour me clarifier Me mettre en ordre M'unifier Écrire pour conquérir ce qui m'a été donné Écrire pour gravir la pente qui mène à la simplicité Écrire pour tenter de réduire De dissoudre le moi Écrire pour devenir plus conscient de ce que je suis De ce que je vis Écrire pour affiner et aiguiser mes perceptions Écrire pour savourer ce qui m'est offert Pour tirer le suc de ce que je vis Écrire pour repousser mes limites Agrandir mon espace intérieur Me rendre plus libre Écrire pour soustraire par-delà la lucidité conquise Une naïveté Une spontanéité Une transparence Écrire pour produire la lumière dont j'ai besoin Écrire pour tenter de voir plus loin Que mon regard me porte Écrire pour donner sens à ma vie Pour éviter qu'elle ne demeure comme une terre en friche Écrire pour susciter cette mutation Qui me fera naître une seconde fois Écrire pour m'inventer Me créer, me créer, me faire exister Écrire pour m'employer à devenir meilleur que je ne suis Écrire pour faire droit à l'instance morale qui m'habite Écrire pour affirmer certaines valeurs Face aux égarements d'une société malade Écrire pour être moins seul Pour parler à mon semblable Pour chercher les mots Susceptibles de le rejoindre En sa part la plus intime Des mots qui auront peut-être la chance De le révéler à lui-même De l'aider à se connaître Et à cheminer Écrire pour mieux vivre Mieux participer à la vie Apprendre à mieux aimer Écrire pour que me soient donnés Ces instants de félicité Où le temps se fracture Et où, enfui dans la source J'accède à l'intemporel L'impérissable Le sans-limite J'accède à l'intemporel 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 Si j'étais moi. Et tout ce que ce mot désigne, ses échecs, tensions, cicatrices, ruades, lâches soumissions, ce regard le plus souvent fêlé, ses lourdeurs, clarmeurs, torpeurs, ses mots inertes, ses mains embourbées, se dégoûtent. Et bien évidemment, je suis hors-jeu, car cette vie qui m'échappe, il est non moins vrai qu'elle m'écrase. Et je ne sais jamais ce que je veux, désire, aime, déteste, voudrait faire. Et sans doute, n'y a-t-il rien à faire, encore moins à vouloir. Mais désormais, j'entends cesser de me maudire, m'envoyer au diable, car ce vivre en tant qu'autre n'est rigoureusement pas vivable. La première chose qui me viendrait à l'esprit si j'étais moi, ce serait d'être un autre, de me réfugier, me blottir dans la peau d'un autre. Ceux qui nous ont précédés ont construit ces siècles sous lesquels nous plions. Ces multitudes fauchées par les pestes, les famines, les colères de l'histoire nous maintiennent en ce crépuscule, ces terres épuisées, ce nos érus, venus trop tard, dans un monde irrémédiablement trop vieux, semble, par cela même, échapper à la mort, parcours sans fin la planète en d'interminables cohortes. leur fatigue est dans mon sang. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos, ils arrivent à le ventre alourdi de fruits de bateau. Ils viennent du bout du monde en portant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirage, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où le lit presque nul sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, je voudrais débarbouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des mers et il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars, à la tombée du jour, avec les marins, quand on parle de vie et d'amour, un verre à la main, je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose à merveilleux été sur la grève où je vois tendre les bras d'amour qui comme un fou coureur devant de moi et j'aime pas beaucoup de mon rêve. Quand les bars fermaient et que les marins rejoignent leur bord, moi je reste encore jusqu'au matin debout sur le pont. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, et il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un raffion craquant de la coco. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenons la route qui mène à mes rêves d'enfants sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où des filles aux alanguines où ravissent le cœur rentrer sans m'attendu de ces collines pleurs qui enivrent. Je fuirai laissant l'amour passé sans aucun roman. Sans ma gagne, j'ai le cœur libéré en chantant très fort emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La la la... Je n'ai jamais lu Rimbaud. Pourtant, lorsque j'avais une vingtaine d'années, j'ai entrepris de le lire à plusieurs reprises. Mais je ne suis jamais allé plus loin que les toutes premières pages d'une saison en enfer et des illuminations. Ces mots retentissaient si fort en moi, ils déchaînaient un tel tumulte, ils me mettaient en de tels états, que très vite, je ne comprenais plus rien à ce que je lisais. J'étais alors la proie de besoins, désirs, révoltes, émotions, rêves, qui s'exaspéraient, me jetaient en pleine hibétude. Partir, partir, entrer dans les splendides villes, faire de passionnantes rencontres, être toujours à vivre la découverte, puis repartir, reprendre l'errance, jouir effectivement de cette liberté qu'on ne connaît qu'en imagination. Aller au-delà, toujours au-delà, avec l'espoir que derrière cet horizon qui se profile, on atteindra la vraie vie. Une vie aussi intense, aussi pleine, aussi riche que ce que nous donne à croire la soif insatiable qu'on en a. Hélas, le moment vient où la tension, la ferveur, le désir exacerbé retombent. Réapparaissent la détresse, l'ennui, la conscience lancinante que rien, jamais, ne sera à la mesure de cette attente qui nous ronge. Je n'ai jamais lu Rimbaud. Longtemps, l'horizon est resté bouché. Les échecs succédaient aux échecs. La tension dans laquelle je vivais me privait de souplesse, de mobilité. Aussi, les mots dont j'avais besoin, quel mal j'avais à les atteindre. Ils étaient lourds, si peu malléables, si profondément enfouis dans le sang, dans la nuit du sang. Il m'a fallu creuser, creuser, encore creuser. Et là, où mes mains œuvraient, un peu de lumière a fini par apparaître. De sorte que par rapport à ces années passées, je peux dire que maintenant, Je sais mieux m'attendre. Je sais mieux ne rien vouloir. Je sais mieux contenir mes doutes. Je sais mieux avancer dans la nuit. Je sais mieux patienter quand la lumière se retire. Je sais mieux être actif au sein de ma passivité. Je sais mieux trier mes mots. Je sais mieux me mettre à l'écoute. Je sais mieux recevoir les mots qui me viennent du murmure. Je sais mieux m'abandonner à ce qui me pousse, là où je ne pouvais pas aller. Je sais mieux voir. Je sais mieux vivre. Peut-être sais-je mieux aimer. Mais que cette brève litanue ne donne pas à penser que je verse dans l'euphorie. Rien ne serait plus faux. Car tout demeure aussi difficile. Simplement, je me sens mieux armé. Je dispose de plus d'énergie. Vivre Premier poème écrit pour Charles-Juliet J'avais alors quatorze ans Tu vis, bafouille, progresse Tu es torrent, moisson, refuge En ton sein s'affrontent les tourments Tu te cherches, t'attaques à l'immense Trouve l'essentiel Tu vis, bafouille, progresse Tu vis, bafouille, progresse